Bonjour et bienvenue sur Fraboise 3.14 Alors aujourd'hui on va parler d'un boîtier, c'est le boîtier Argon One en version 3 qui est fait pour le Raspberry Pi 5 Il a un emplacement SSD pour démarrer le Raspberry Pi 5 sans carte SD et puis vous avez deux sorties HDMI Le montage, on va commencer par sortir le boîtier de sa boîte, vous voyez que c'est tout petit Et il faut noter que c'est un Raspberry Pi 2040 à RP2040, donc l'équivalent du Raspberry Pi Pico qui va gérer le ventilateur Et puis l'appui sur le bouton arrêt marche Alors on sort le boîtier, il est tout petit, on a un couvercle magnétique qui donne accès au GPIO Alors livré tel quel, le boîtier n'est pas fermé, on peut l'ouvrir simplement en écartant les deux parties Et à l'intérieur on va trouver cette partie supérieure où on a le ventilateur avec les deux morceaux d'alu qui viennent se poser sur le CPU et puis sur l'alimentation Et on a la carte de connexion qui va se connecter sur l'USB-C et puis sur les deux HDMI Alors on a deux contacts ici qui vont ramener le 5V sur la carte SSD et qui vont venir en contact avec les deux pastilles que je vous ai montré juste avant Et puis ici c'est les points de fixation du SSD, c'est là qu'on va venir fixer le SSD selon sa longueur Moi c'est du 80mm donc ça sera tout au bout Et ça c'est la nappe PCIE qui va amener le PCIE sur la partie SSD Voilà on a également ce récepteur infrarouge qui va pouvoir recevoir les ordres de la télécommande Argon Cette partie là du boîtier est transparente donc les infrarouges passent à travers Et on va pouvoir piloter si vous faites un serveur multimédia par exemple Vous allez pouvoir piloter votre multimédia avec la télécommande Et là cette partie là c'est le refroidisseur, le radiateur du SSD Alors la nappe, ici on a les pads thermiques et la visserie On va commencer par enlever la carte, il faut la soulever parce qu'on a une prise ici Qui ramène des contacts sur la carte et donc il faut bien soulever à cet endroit là pour déconnecter la prise Alors moi je vais utiliser un Raspberry Pi 5 Donc on va le sortir de la boîte déjà Et le Raspberry Pi 5 sur le côté il a une prise USB-C et deux prises HDMI Et donc c'est cette carte du boîtier qui va venir se connecter dessus Il faut enfoncer bien à fond pour que les contacts se fassent bien Voilà donc là on a préparé la sortie Et ça va nous renvoyer le signal HDMI par exemple sur les deux grandes prises HDMI Et tout va apparaître en face arrière Il faudra bien penser quand on remonte de remettre ce petit connecteur là Bien à sa place pour pas qu'il y ait de décalage Donc ça va venir se mettre sur le connecteur et puis sur le connecteur GPIO du Raspberry On peut monter la nappe aussi avant de mettre la carte en place Donc cette nappe PCIe pour la monter Vous allez soulever le petit verrou qui se trouve sur la prise Donc c'est la petite partie grise là, vous soulevez Une fois que c'est soulevé, vous pouvez insérer la nappe Avec la partie métallique, la partie cuivrée vers vous Dans le sens de l'image là Mettez bien à fond et bien vertical Et quand c'est fait, il faut rabattre le verrou en appuyant dessus C'est ce qui va faire le contact entre la nappe et le connecteur Alors ces deux plots en aluminium, on va poser dessus Les pads thermiques Je vous rappelle, il y en a un pour le CPU Puis un pour le circuit intégré d'alimentation On met les pads thermiques, on enlève la protection plastique Et on va remettre en place notre carte En faisant bien attention de ne pas décaler les deux connecteurs Que tout soit bien enclenché au bon endroit Alors celui-là, il est un peu plus compliqué à mettre en place Mais bon, on écarte le petit verrou Et on va venir mettre la nappe à l'intérieur ici Vous voyez, il y a le rebord qui gêne un peu Mais bon, c'est faisable Et ensuite, vous rabattez le verrou Il faut le repousser Donc vous voyez, pour l'ouvrir, il faut pousser dans l'autre sens Et puis pour le refermer, vous rabattez dans ce sens-là Voilà, une fois que c'est remis en place La nappe est verrouillée et le contact est bon On va pouvoir fixer les cartes sur le boîtier Donc il n'y a que deux vis à mettre Sachant que les autres, après, c'est les vis du boîtier Qui vont venir fixer l'ensemble Donc il y a ces deux vis-là à mettre Alors pour démarrer, on mettra une carte SD avec le système Ce qui permettra de paramétrer l'ensemble Donc on referme le boîtier On met les quatre vis Alors je vous rappelle que c'est le serrage de ce boîtier Qui va faire le contact entre la partie haute et la partie basse Avec les deux pions dorés Donc il faut bien serrer Quand vous faites les essais, il faut quand même remettre les vis Parce que sinon, vous risquez un faux contact Alors on va pouvoir maintenant enlever le radiateur du SSD Alors ça a été bien pensé Parce qu'on a le SSD qui est à part D'habitude, il est à l'intérieur du coffret Il faut tout démonter pour mettre un SSD Là, il suffit d'enlever ce radiateur Et vous avez accès au connecteur SSD Et là, on a le pad thermique qui est fourni Vous avez le pad thermique prêt à être mis en place Donc moi, mon SSD, c'est du 1 Tera C'est du Samsung SSD 980 Donc on va le mettre en place dans le connecteur Alors il faut enlever la vis avant Parce que sinon, ça va bloquer Donc on enlève la vis de fixation On peut mettre le SSD en place Il y a un détrompeur, vous ne pouvez pas le mettre à l'envers Ensuite, vous rabattez le SSD et vous vissez On met le pad thermique en place Et on va pouvoir revisser le couvercle Qui sert de radiateur dessus On retrouve ici les GPIO si vous en avez besoin Et puis à l'arrière, toutes les prises Et puis le bouton poussoir arrêt marche Alors multifonction avec un petit cavalier à l'intérieur du boîtier Soit pour ne pas l'utiliser Ou alors l'utiliser Un appui, vous démarrez Un appui long, vous éteignez le Raspberry, etc Il me reste les pieds à mettre Alors ça, les pieds c'est intéressant Parce que si vous posez le boîtier sur un meuble vernis par exemple Ou lisse, ça évite de rayer Puis ça surélève un peu pour assurer la ventilation aussi Voilà, on a fait le tour du boîtier Maintenant on est pratiquement prêt à le brancher Et puis à voir comment ça fonctionne Alors j'avais mis une carte SD Dans le boîtier Et là je vais installer maintenant l'utilitaire Argon Enfin je vais lancer l'utilitaire Argon Donc ça a été complètement automatisé Et donc ça va configurer le boîtier Pour qu'il fonctionne normalement Simplement en lançant le logiciel de chez Argon Donc en particulier ça va paramétrer le PCIE Pour que le PCIE soit reconnu Et puis ça va changer l'ordre de démarrage aussi Voilà, l'installation est faite On va pouvoir configurer par exemple le ventilateur ici Donc je vais configurer le ventilateur pour que à 55 degrés il tourne à 30% A 60 degrés à 60% et à 65 degrés à 100% Donc vous pouvez aussi configurer vos propres températures Et puis vos propres vitesses de ventilateur On va rebooter Alors on a le petit icône qui est apparu On peut cliquer dessus pour voir la configuration Si je regarde FDisk maintenant Après le reboot là je détecte bien mon SSD sur le bus PCIE Donc c'est tout bon Voilà, le 0xf461 il indique qu'on va démarrer d'abord sur l'USB Ensuite sur le SSD et enfin sur l'ASD en fonction de ce qui va être présent Alors je lance RP Imager pour installer le système sur mon SSD Donc je lui dis que c'est un Raspberry Pi 5 Que je veux installer sur le système full 64 bits Et je l'installe sur mon SSD Donc là j'ai accéléré un peu pour que ça aille plus vite Donc là le système tourne sur ma SD card Et puis j'installe sur le SSD Donc l'écriture est terminée On va pouvoir vérifier l'écriture Voilà, j'enlève la carte SD maintenant Et puis je peux redémarrer Pour finir l'installation sur le SSD Donc quand je redémarre le SSD J'obtiens le démarrage du système classique Donc il faut que je lui dise dans quel pays je me trouve Quelle langue j'utilise Éventuellement je me connecte au wifi Et puis je fais une mise à jour du système Quand la mise à jour est faite on redémarre Et là je tourne sur le SSD maintenant directement Le Raspberry démarre directement sur le SSD Le démarrage je vous l'ai laissé en temps réel Ça vous donne une idée Il faut que ça s'arrête, que ça redémarre Il faut une quinzaine de secondes Sachant qu'on va démarrer d'abord sur l'USB Mais il n'y a rien Donc il va aller voir sur le SSD Après on peut changer l'ordre si vous voulez Vous pourrez changer l'ordre Donc voilà, là j'ai démarré sur le SSD Je vais vous montrer ce que je fais moi habituellement Je paramètre différemment mon écran de terminale Pour voir un peu mieux Donc je mets des lettres plus grosses Je mets du noir sur blanc Je préfère cette solution là Et si je regarde maintenant sur quoi je tourne Je vois que je tourne directement sur le NVMe Donc directement sur le SSD Et si je regarde l'occupation disque Je vois qu'il y a encore 858 Go de libre Je vous lance LibreOffice Là c'est en temps réel Vous voyez que ça se lance quand même très très vite Une fois que ça a démarré Après ça va vite Là le Raspberry Pi 5 n'est pas accéléré Il est à 2,4 Go Alors je vais afficher la température Et puis la charge CPU en haut En haut à droite Voilà Alors comme je viens d'installer le système sur le SSD Il faut que je réinstalle les utilitaires de chez Argon Donc on a vu ça tout à l'heure Il suffit de faire le curl, de taper la ligne Et puis ça s'installe Alors les commandes vous les retrouvez dans l'article qui est sur le blog Une fois que c'est installé on va redémarrer On va pouvoir passer au test de température Alors j'ai utilisé la commande stress Qui permet de faire tourner les 4 coeurs à 100% Et puis de mettre le temps pendant lequel on va faire fonctionner Donc vous pouvez regarder en haut à droite Là vous verrez ce que ça donne Alors là je l'ai lancé pendant 60 secondes Après j'ai fait aussi d'autres essais beaucoup plus longs Avec par exemple des logiciels d'intelligence artificielle Qui occupent beaucoup la mémoire Et 100% du CPU Et là on arrive à monter à 63, 64 degrés en fait Je vous ai fait un agrandissement de la partie en haut à droite Vous voyez qu'on est à 100% On est en temps réel Donc on est autour de 50 degrés 52, alors ça monte doucement Mais bon on reste dans des températures tout à fait raisonnables Voilà donc la dissipation thermique se fait sur toute la surface du radiateur Ça c'est les photos thermiques que j'ai faites On arrive à, le radiateur tourne à 40 et quelques degrés Et puis le CPU on arrive à monter à une soixantaine de degrés Donc ça va c'est tout à fait raisonnable Et le boîtier est efficace Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !